Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais t'afficher juste à côté de moi Donc je tiens à faire une toute petite parenthèse Donc déjà les résumés pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude Ils sont tout simplement en barre d'infos Pour l'instant je ne les dis pas tout simplement Je préfère essayer de m'améliorer déjà sur ce que je fais déjà Donner mon avis, le rendu des vidéos, le montage etc Et reprendre l'essai de t'expliquer ce qui se passe dans la série Avec un résumé de moi-même et tout ça un peu plus tard Et je vais aussi petite parenthèse essayer de mettre les notes que je mets maintenant Enfin je ne vais pas l'afficher maintenant mais tout à l'heure Mais les notes maintenant que j'affiche et tout ça en vidéo Je vais essayer de les mettre sous toutes mes anciennes vidéos Par contre il faudra se mettre dans l'ordre inverse de ce que je poste Donc passer par la dernière vidéo que j'ai postée etc Pour voir les notes pour les anciennes séries Mais ça va me prendre pas mal de temps Je vais attaquer ça sûrement à partir des vacances d'octobre Et essayer de faire ça jusqu'à décembre Mais voilà donc pardonnez-moi si ce n'est pas fait très rapidement Mais ça prend beaucoup de temps etc Donc voilà Donc du coup en ce qui concerne la qualité des dessins Je vais vite fait afficher nos deux protagonistes Pour que tu puisses voir la différence Et personnellement je te dirais que j'ai eu vraiment du mal Au niveau de l'apparence de la jeune fille Et surtout de ses cheveux En ce qui concerne le dessin en soi Personnellement je ne suis pas spécialement fan Mais j'ai réussi quand même à m'y habituer au bout de quelques pages Au bout d'une trentaine, quarantaine quand même Mais j'ai réussi à m'adapter Et finalement à ce que ça ne dérange pas ma lecture En ce qui concerne par contre le dessin en soi Je tiens aussi à insister que si j'ouvre un manga Et que je vois cette qualité du dessin là C'est pas vraiment le truc qui va me motiver à acheter la série Soyons clairs En ce qui concerne la série Donc il y a deux volumes Donc j'ai donné mon avis assez détaillé sur les deux Parce que j'ai un avis assez différent Donc en ce qui concerne le premier volume L'histoire est super bien, intéressante, bien montée L'histoire se développe parfaitement Donc voilà Je vais essayer de te mettre une note pour les deux volumes Que tu puisses voir la différence sur mon avis Et en fait en ce qui concerne le deuxième volume Je l'ai bien moins aimé Tout simplement parce que déjà On a un nouveau personnage qui apparaît Certes ça peut être intéressant Mais en fait il sert principalement A faire des pages bonus Qui ne servent en fait strictement à rien On a carrément un chapitre dans le deuxième volume Qui ne sert à rien Qui est vraiment du pur bonus Du pur, je dirais pas fin de service Mais voilà un chapitre qui n'a pas lieu d'être Il n'a pas sa place dans ce volume Il n'a pas sa place par rapport au reste Des deux pages, des deux volumes Et j'ai trouvé ça dommage Pour ce qui est de la fin Alors je ne vais pas spoiler Mais je vais juste te dire Que la fin est très mal travaillée Et très mal terminée Et qu'au final il aurait fallu un troisième volume Pour que la série soit parfaitement Tournée, travaillée, exécutée, terminée Pour que l'histoire soit parfaite Et pour que l'histoire soit top Il aurait fallu en fait qu'il y ait un troisième volume Malheureusement la série n'est qu'en deux tomes Et en fait la fin est complètement bâclée Mais alors quand je dis complètement bâclée C'est que je n'ai jamais vu une fin aussi pourrie Quoique peut-être, peut-être Mais toujours est-il que franchement Je ne te le conseille pas Alors je te le conseille Mais en même temps je ne te le conseille pas Ce que je veux dire c'est que j'ai aimé ma série J'ai aimé ce que j'ai lu Les deux trois derniers chapitres du volume 2 Ils étaient nuls Mais alors nuls J'en mettrai un petit 3 sur 10 Voilà pour te donner une petite idée Et donc voilà En ce qui concerne mon avis Il reste assez mitigé Est-ce que je le conseille ? Est-ce que je ne le conseille pas ? Oui et non Ça dépend Ça dépend en fait de la vision des choses Mais apparemment j'ai cru comprendre aussi Que certaines personnes que je connaissais Qui avaient lu cette série Avait un avis assez mitigé aussi dessus Donc voilà Donc j'espère quand même que mon avis ne sera pas trop brouillon Donc s'il y a besoin Franchement pose-moi une question en commentaire Je me ferai un plaisir de te répondre Je réponds à tout le monde Donc voilà Donc on termine la vidéo avec les couvertures Et elles ont vraiment un gros point fort Par rapport justement à ce qui va concerner la note totale Tout simplement parce que justement Les deux volumes se complètent Pour faire qu'une seule et unique image Et ça je trouve ça juste trop classe Donc on va essayer d'enlever les petits doigts Pour que tu voies bien Et de l'autre côté c'est pareil Et ça vraiment je trouve ça juste au top Voilà Donc on a vraiment une image assez Halloween Donc je trouve ça juste au top du top C'est pour ça aussi que je tenais à présenter pas mal de CNN Donc ça c'est un shonen Mais voilà c'est sur le thème En fin de mois d'octobre Pour que ça soit dans le thème Et je trouve ça juste au top Donc en ce qui concerne l'image en soi Je ne sais pas si tu verras Mais on a vraiment tous les personnages importants De redessiner à l'intérieur Donc ça je trouve ça plutôt sympa Le titre Et enfin la couverture en soi Je ne sais pas si tu verras Si il y a du mat pour ce qui est du noir Et tout le reste c'est brillant Et je trouve ça juste sublime Mais c'est un petit détail qui fait toute la différence Ensuite on va avoir le logo Sorcière et Ténèbres avec des boutons En ce qui concerne l'intérieur On a une sublime page d'entrée je trouve Voilà Donc l'arrière avec le résumé Directement Quand ils l'ont sorti Il y avait marqué série en deux tomes Donc ça c'est bien quand même qu'il est mis Donc là L'image en plus Elle se poursuit aussi ici Donc voilà Donc ça je trouve ça juste top Et en ce qui concerne l'intérieur du manga Il est assez particulier Mais ça reste quand même très bien dans le thème Donc voilà Avec des écritures Là franchement c'est impossible de lire Mais je trouve ça sympa Ça fait vraiment son charme Et pareil pour l'arrière Alors par contre Ce n'est pas 180 pages C'est un bon pavé Qui m'a pris un bon moment pour tout lire Il y a 200 Les derniers chiffres C'est 260 pages Voilà Et à la fin par contre On a un petit Une petite double page en couleur Donc d'abord avec les protagonistes Puis La fameuse image de tout à l'heure Et si on ouvre l'autre côté On a en fait les deux Jaquettes Voilà Donc ça c'est vraiment trop 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 beau Et en ce qui concerne du coup Le deuxième volume Voilà Quand on ouvre l'intérieur de la jaquette On a un petit bout de l'image manquante Comme tout à l'heure pour l'arrière On a la même image en fait d'accueil Mais inversée au niveau des couleurs Et ça je trouve ça plutôt sympa En ce qui concerne l'arrière de la jaquette Cette fois-ci c'est là où on retrouve du coup Le logo avec des boutons Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada